Gloire à Dieu, vous êtes tous le bienvenu à l'étude biblique de ce soir. Je prie que l'étude de la parole enrichisse notre vie et nous conduise à la bonne direction et que vous appreniez assez pour servir le Seigneur de façon acceptable au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'étude ne soit pas routinière et qu'on n'apprenne rien, que chacun apprenne quelque chose de ce jour au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Fais merci pour ce soir. Bénissons ton nom pour les bonnes choses que tu as dans ta parole, pour nous instruire. Nous prions que l'Esprit prenne tout ce que nous emprendrons pour nous amener à la repentance, à la sainteté de vie, à la vie qui te soit agréable à tout moment au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à réellement apprendre qu'on soit juste et prêt pour l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ta parole apporte la conviction à chacun et que la conversion soit donnée à ceux qui en ont besoin, la consécration et l'engagement à ta parole, et que nous marchions dans la voie du Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que tu purifies, que notre vie soit semblable à toi et agréable à toi et qu'on n'apprenne pas la parole de façon superficielle, mais que nous soyons des gens qui viennent à toi pour être transformés et être conduits dans la voie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions et que l'Église dise Amen. Aujourd'hui, nous allons appeler Corinthiens chapitre 14. Nous les enlions du verset 19 et puis du verset 26 au verset 40. Au commencement, nous allons choisir quelques versets de l'Écriture pour nous conduire à l'étude. Ouvrez la Bible avec moi. Premier Corinthien chapitre 14, verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'intruire aussi les autres que... Afin d'intruire aussi les autres que dix mille paroles en langue. Cela souligne l'objectif de venir à l'étude. Cela souligne l'objectif d'entendre la parole de Dieu. Cela met l'accent sur le fait que chacun vienne à l'Église pour écouter, pour apprendre, pour être intrui et aller dans la voie du Seigneur. Que le pricateur, que le ministre, que tous ceux qui nous enseignent parlent, même si c'est cinq paroles, c'est avec intelligence, afin que par leur voix, par leur déclaration, par leur enseignement, alors qu'ils instruisent aussi les autres. Verset 26. Que faire donc, frère ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Encore cela nous dit, que comme nous venons à l'étude, et comme nous sommes ici pour entendre et apprendre la parole de Dieu, nous apprenons afin que nous soyons édifiés, se modifier, veut dire être recommandés, mais charger. Votre téléphone s'est déchargé, donc vous le chargez, vous connectez votre portable à la puissance, et la puissance qui entre, l'énergie qui entre dans le portable, charge votre batterie. Parfois, notre vie se décharge parce qu'on court par-ci, par-là, on touche ici, on touche là, on va ici, on va là, la force diminue, et lorsqu'on vient à l'étude, lorsqu'on vient à l'église, nous devons être chargés, nous devons être édifiés, nous devons être élevés, nous devons être encouragés, nous devons être redynamisés pour aller dans la voie du Seigneur, pour faire les choses du Seigneur. Est-ce que c'est dit que tout se fasse pour l'édification ? Vous avez un somme, donnez cela pour l'édifier, vous avez un cantique, une instruction, vous avez une langue, donnez cela pour que cela édifie, vous avez une révélation, donnez cela pour que cela édifie, vous avez une interprétation de la parole, une interprétation de la langue, l'application de la parole, alors que tout se fasse, que tous les ministres fassent tout ce qu'ils font pour édifier les gens à qui ils prêchent. Cela nous dit donc, que comme nous sommes ici aujourd'hui, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, tout le monde, alors prenant part à l'étude biblique, nous devons nous asseoir, nous devons accepter la parole, nous devons embrasser la parole, nous devons apprendre la parole, afin qu'avant de rentrer chez soi, qu'on apprenne quelque chose, qui édifie, qui vous redynamise, qui vous fait avoir l'édification, la recommandation, la charge du Seigneur. Verset 31, nous dit, Car vous pouvez tous prophétiser, prophétiser c'est déclarer, c'est proclamer, c'est connaître la pensée de Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, et déclarer cette parole de Dieu, cette volonté de Dieu, car vous pouvez, tous prophétiser successivement, regardez ceci, afin que tout soit instruit, afin que tout soit instruit, et que tout soit exhorté, on apprend, on est Dieu pour être instruit, on entend pour être instruit, on reçoit l'enseignement pour être instruit, on reçoit l'instruction, afin qu'on soit bien instruit, afin que tout, tout le monde soit instruit, et que tout soit exhorté, que tout soit instruit, et que tout soit exhorté, encouragé. Verset 40, 40 dit, mais que tout se fasse, avec, que tout se fasse, alors, il parle des oeuvres à l'église, il parle du ministère, il parle de la prédication, il parle de l'enseignement, il parle de l'étude, il parle de, le fait d'édifier les autres, il parle, de donner un cantique, de donner une instruction, de donner une révélation, de donner une langue, de donner une interprétation, alors, toutes ces choses, que tout se fasse, avec bien-séance, et avec ordre, alors, il ne doit pas se trouver de confusion, il ne doit pas, tout doit être fait, ligne sur ligne, et précepte par précepte, afin que tous, apprennent bien. Aujourd'hui, on voit le message qui est, la prééminence, de l'enseignement, dans une église, aux affections célestes, l'église, qui a décidé, pourquoi il vient à l'église, c'est à cause de leur bien, d'aller au ciel, une église aux affections célestes, ainsi vous allez aller au ciel, alors, il faut qu'il y ait le salut, et une église sauvée, alors, il faut qu'il y ait la sanctification, une église sanctifiée, il faut qu'il y ait la puissance, de l'esprit de Dieu, dans notre vie, dans la vie de tout le monde, dans l'église, une église spirituelle, et si nous allons aller au ciel, nous n'allons pas tout seul, mais nous devons avoir les autres, aller ensemble avec nous, et nous sommes une église, qui gagne des âmes, ainsi qu'ils vont être comme ça, sanctifiés, remplis de l'esprit, spirituel, et régénamisés, nous devons prier à tout moment, parce que ce qu'on entend, on prie pour cela, et c'est la prière, qui, qui amène cela à notre cœur, et nous donne la puissance de vivre dans le monde, nous devons être une église qui prie, une église qui supplie, nous prions au Seigneur, nous faisons toutes sortes de prières, et nous faisons des supplications, avec des actions de grâce, c'est une église qui va au ciel, c'est une église qui attend l'avènement du Seigneur, alors, qui attend le, c'est l'église qui espère, le second avènement de l'église, une église qui a ses affections, au ciel, chaque fois qu'il regarde, que Christ pourrait venir à tout moment, donc, l'enseignement, de la parole, est très important, c'est pas que, quelqu'un se tient ici, et que l'enseignant, le pasteur, enseigne la parole, mais les gens qui reçoivent la parole, doivent être enseignés, ils doivent accepter la parole, et l'enseignement de cette parole, doit pousser chacun, à apprendre tout ce qu'on doit apprendre, afin que nous soyons des chrétiens, aux affections célestes, étant une église aux affections célestes, nous allons voir trois points, aujourd'hui, et le premier point, c'est l'importance de l'enseignement, pour l'évangélisation, et l'édification, l'importance de l'enseignement, s'il n'y a personne qui enseigne la parole, s'il n'y a personne qui déclare le Christ, s'il n'y a personne qui proclame ce que Christ a fait, à la croix du calvaire, donc, il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas d'évangélisation, et il n'y aura pas l'implantation de l'église, il n'y aura pas de croissance de l'église, mais, nous enseignons la parole, et nous soulignons la parole, et nous instruire, nous intrusons les gens, et nous leur enseignons, afin que la parole, le monde puisse être évangélisé, et que l'église soit édifiée, l'importance de l'enseignement, pour l'évangélisation, et l'édification, deuxième point, le silence des dociles, en vue d'une exhortation efficace, comme on exhorte, comme nous expliquons, comme nous enseignons, comme nous intrusons, et l'église, l'assemblée, doit se taire, et il y a des fois, où cette session, c'était, l'autre section, enseigne, lorsque cette session, enseigne, l'autre, c'était, et puis, nous avons, toutes choses, mises en, toutes choses, mises en ordre, celui-ci enseigne, l'autre, c'était, l'autre enseigne, ou l'autre, enchant, chante, les autres, se taisent, les autres, se taisent, c'est ce qui nous rend dociles, et nous recevons la parole de l'exhortation avec efficacité. Deuxième point, le silence, d'être docile, en vue d'une exhortation efficace. Troisième point, la spiritualité des enseignants, la spiritualité des enseignants, si l'enseignant n'est pas spirituel, l'auditeur ne sera pas spirituel. Si l'enseignant n'est pas sauvé, les enseignants, les auditeurs ne seront pas sauvés, si l'enseignant n'est pas sanctifié, ceux qui entendent ne seront pas sanctifiés. Si, si ceux qui prêchent, ceux qui apportent, le sceau, un somme, une doctrine, il amène une langue, il amène une révélation, et il amène l'interprétation, si ceux qui apportent ce message à l'église, s'ils ne sont pas sauvés, sanctifiés, remplis de l'esprit, ceux qui entendent, alors ils seront superficiels, ils seront sans fondement, ils seront mondains, et tous ceux qui l'apprennent à la tête, cela n'arrivera pas au cœur pour transformer leur vie. C'est pourquoi les enseignants, les ministres, ceux qui sont des instructeurs du peuple de Dieu, doivent être spirituels. La spiritualité des enseignants dénuée d'exaltation, les enseignants de soi dénuée d'exaltation ou d'envie. On retourne au premier point. L'importance de l'enseignement pour l'évangélisation et l'édification. Allons à 1 Corinthiens 14, verset 19. Mais dans l'église, j'aime mieux dire cinq paroles, avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue. Et le verset 20, 26 dit, 26, Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez, lorsque vous venez adorer, lorsque vous venez à l'église, alors, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, alors que tout se fasse de façon constructive, de façon constante, de façon efficace, afin que tout se fasse pour l'édification. Verset 27 nous dit, En est-il qui parle en langue ? 27, En est-il qui parle en langue ? Un enseignant, un instructeur, un pasteur, un pécateur, un ministre, dans l'église ? En est-il qui parle en langue ? Que deux ou trois opus parlent. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Et s'il n'y a pas d'interprétation, si on fait présenter la parole, c'est comme une langue inconnue, c'est comme on dit, c'est le grec, je ne comprends pas cela. Ça, c'est le dutch, l'allemand, je ne comprends pas. Ça, c'est le latin, je ne comprends pas cela. Et cela, ne défi pas, cela n'intrigue pas les gens à qui on parle. Le verset 28 dit, S'il n'y a pas d'interprète qu'on se taise dans l'église. Et s'il n'y a pas d'interprète qui nous donne l'explication de la parole, l'impact de la parole, donc s'il n'y a pas d'interprète, donc que tout se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Le verset 29, pour ceux qui sont des prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent, que les péricateurs, ceux qui parlent aux hommes pour l'éducation, pour les exotés, pour les consoler, qu'ils parlent, peu à la fois, un, deux, que comme quelqu'un enseigne le sondage, l'autre répond aux questions deux ou trois, une autre personne modère et donne le sommet, le résumé de tout. Alors que ces péricateurs, que ces pasteurs, que ces proclamateurs, que ces prophètes, deux ou trois parlent et que les autres jugent. jugent et qu'il y a quelqu'un là-bas qui est si mature, qui lui aussi écoute, écoute ce que les prophètes, les proclamateurs, les pasteurs disent à l'église qu'ils entendent bien afin qu'ils puissent juger que tout est bien fait, tout est fait selon la parole de Dieu. Et le verset 30 dit « Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, après que celui-ci aura fini son ministère qui s'assis à sa précision, l'autre qui a une révélation, une plus grande révélation, une révélation approfondie qui se lève et que l'autre se taise et se calme. » Et le verset 31 dit « Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. » Je veux que vous soulignez le mot « instruit » afin que tout soit instruit. Toutes les fois que vous venez ici, soit à l'étude ou à l'église, vous venez soit pour l'adoration, vous venez avec l'esprit d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Un homme, une femme, un enfant, qui que soit la personne, on s'assied avec cette compréhension, ça c'est avec le cœur préparé que nous allons apprendre quelque chose. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit que « Apprenez de moi. » Comme nous enseignons, nous parlons de Jésus le Sauveur. Apprenez. Comme nous enseignons et nous parlons de Jésus celui qui sanctifie, il faut apprendre cela. Comme nous enseignons et nous parlons de Jésus celui qui baptise, apprenez. Comme nous enseignons, en parlant de Jésus le Roi, apprenez. Apprenez comme nous enseignons et nous parlons de Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Vous devez apprendre que Jésus a dit « Apprenez. » L'apôtre Paul a dit aux Philippiens, chapitre 4, 9, « Ce que vous avez entendu et que vous avez vu et que ce que vous avez appris reçu entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Après avoir appris, donc on prie pour avoir la grâce, pour pratiquer ce que nous avons appris. Et puis, le Dieu de paix sera avec vous. Il dit que tous soient intrus. Tous veut dire « Vous et moi, chacun » en Deutéronome 31, Deutéronome 31, 12, et c'est dit « Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants. » On rassemble tout le monde. C'est pourquoi on vit à l'église comme nous sommes maintenant. Nous sommes assis, on se tait, on est prêt à accepter toute la parole de Dieu. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants. Nos enfants ne courent pas par-ci, par-là lorsque l'étude est en cours parce que c'est pour tout le monde et l'étranger qui sera dans tes portes. Nos invités et ceux qui sont ici et c'est dit qu'afin qu'ils l'entendent et qu'ils apprennent et qu'ils apprennent à craindre l'éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est dit en Esaïe 48, Esaïe chapitre 48 verset 17 Ainsi parle l'éternel son ton rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Moi l'éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Lorsqu'on vient à l'église, soit qu'on regarde un cantique ou bien une révélation, on regarde les épîtres afin qu'on reçoive une instruction. Chaque enseignement qu'on a, une doctrine de la parole de Dieu, tout ce qu'on a, c'est pour nous faire entendre, écouter, afin qu'on retire profit de la parole. Moi l'éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Verset 18 Oh si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Notre étude, notre communion, notre communication, notre partage de la parole, notre enseignement de la parole, c'est-tu nous faire tirer profit de la parole, le profit du salut, le profit de la vie sainte, le profit d'une marche, constante avec le Seigneur, on a la paix de Dieu, on a la justice de Dieu et pour la justice d'être comme comme les flots de la mer. 19 10 Et ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. 19 Ta portraité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. On vient, on entend, on prie, on apprend et on tire profit de la parole. Jérémie 31 Jérémie 31 verset 33 Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Lorsqu'on vient apprendre, le Seigneur met la parole et non dans notre testament, non seulement sur notre langue. alors la parole ne flotte pas superficiellement sur notre personnalité mais c'est écrit au-dedans de nous. C'est l'essence de recevoir la parole dans un cœur sanctifié, dans un cœur purifié, dans un cœur lavé, dans un cœur qui reçoit la parole de Dieu et aime et la parole est écrite au-dedans de notre cœur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans le cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34 Celui-ci n'enseignera plus son prochain et ni celui-là son frère en disant connaissez l'éternel car tous me connaîtront depuis le plus petit, ouais, depuis le plus petit, ouais cela, les enfants, les garçons, les filles, les jeunes, ceux qui sont à croissance, les parents, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de nouveau convertis aux membres, aux ministres et dit dit l'éternel car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché et puis ils nous donnent une vie affranchie, une vie pardonnée, une vie remplie de la grâce de Dieu. Nous sommes en mesure de marcher dans la voie du Seigneur de façon constante. Somme 51 Somme 51 et le verset 9, le Samus prie ici purifie-moi avec les eaux paix, je serai pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige et dit lave-moi, purifie-moi, je serai plus blanc, je veux être sauvé, je veux être restauré, je veux que tous mes péchés soient pardonnés. et dit, contre toi seul j'ai péché, j'ai commis cette grande transgression et il a demandé le pardon et puis il dit, je ne veux pas attendre, rester au niveau du salut, je veux être plus blanc que la neige et puis, c'est le salut, il dit, je veux être plus, c'est le salut, mais que la voie serait plus blanc que la neige, je veux être sanctifié. le verset 10 dit, annonce-moi, l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Au fait, lorsqu'il a rétrogradé, il a vraiment le chagrin et puis c'est comme ses eaux se sont brisées et il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus de joie. Là, il avait la position d'un roi, d'un dirigeant, mais la joie de la réconciliation de la commune avec le Seigneur n'y était plus, mais il voudrait être retourné de la rétrogradation afin que les eaux brisées et le cœur chargé se réjouissent. La joie du salut reviendra. Voyons le verset 13, verset 14, rends-moi la joie de ton salut, le salut qui vient du ciel, le salut que Dieu lui-même donne après avoir reçu cela, après avoir vu, après avoir, après que Dieu voit qu'on regrette nos péchés et on se repent, on vient à lui, on a la grâce de Dieu, on veut la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu nous a atteint, nous a fait sortir de cette souille et on croit à l'expiration du Seigneur Jésus-Christ que Christ lui-même a offerte. alors parce que nous croyons cela, le salut vient maintenant et la rédemption vient, la justice vient maintenant, nous avons la joie du salut. Lorsque nous sommes sauvés, ce n'est pas une croyance mentale, c'est c'est une expérience profondément expérimentée, c'est une expérience profondément gravée qu'on a la joie, il y a l'expérience du salut avec le Seigneur parce que le fardeau est ôté, parce que le loup fardeau est ôté, parce que la culpabilité est ôtée, la condamnation est ôtée, on a maintenant l'assurance du salut et la joie du salut. Il se dit ici, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15 dit, après cette rétouration, après cette assurance du salut, j'enseignerai tes voies à ceux qui les trangressent et les pécheurs reviendront à toi. Voyons Matthieu 28 verset 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples. Si vous êtes déjà sauvés, votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples. J'ai prié pour vous, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Allez, faites de toutes les nations des disciples après cette expérience. Si on ne peut pas aller enseigner le salut aux gens si tu n'es pas sauvé, si on ne peut pas aller dire comment mener la vie de justice aux autres si tu n'es pas juste toi-même, mais après que nous sommes sanctifiés, sanctifiés et sauvés, sanctifiés que la puissance du Saint-Esprit demeure en nous et dit attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut et s'il s'est dit que la puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. On doit avoir l'expérience en Christ, la réconciliation avec Christ, la justice à travers Christ et l'Esprit de Dieu doit vivre au-dedans de nous, vivre activement au-dedans de nous en nous poussant à aller faire ce à quoi Dieu nous appelle. C'est après cela que nous pouvons effectivement aller et faire de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père. du Fils et du Saint-Esprit et enseigner-leur après que nous les amenons à connaître le Seigneur et ils sont convertis et ils sont baptisés d'eau au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Alors, nous nous les abandonnons en leur disant d'aller de retourner chez eux. Si nous faisons cela, nous retournons au diable. Le diable est le Dieu de ce monde. Nous leur disons que maintenant tu es venu au Seigneur. Tu dois apprendre plus et connaître plus du Seigneur. c'est pourquoi on les amène à l'étude biblique, c'est pourquoi on les amène à l'adoration, c'est pourquoi on les amène à la cellule de maison. Maintenant, nous leur enseignons à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Et le peuple de Dieu dit Amen. Jean 14 verset 16 Jean chapitre 14 verset 16 Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolation l'acteur afin qu'il demeure jusqu'à quand? Dites-le-moi en haute voix afin qu'il demeure éternellement avec vous. 17 Voici ce qu'il dit ici verset 17 L'esprit de vérité L'esprit de vérité il ne demurera pas là où il y a l'erreur là où il y a la fausseté là où il y a les fausses doctrines il ne va pas demeurer là où il y a l'ignorance lorsque vous êtes sauvés vous êtes sanctifiés vous vivez vous marchez dans la vérité vous demeurez dans la vérité et vous sortez des ténèbres de l'erreur vous sortez de la fausseté et maintenant vous êtes sanctifiés et par la vérité maintenant c'est dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir il y a certains qui ne sont pas sauvés qui sont totalement du monde leur langage est du monde leur caractère est du monde leur style de vie est du monde et ils viennent à ce qu'on appelle une assemblée spirituelle pentecôtiste et il prie saint-esprit saint-esprit vient sur moi descend sur moi descend sur moi du cas le saint-esprit ne peut pas le saint-esprit ne peut pas descendre sur celui qui n'est pas de nouveau celui qui est du monde celui dont la vie n'est pas purifiée Jésus dit que même l'esprit du monde que l'esprit de vérité que le monde l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous le connaissez écoute lorsqu'on est né de nouveau on le connaît lorsqu'on est saint-ifié on le connaît plus mais vous le connaissez mais vous vous le connaissez quand il demeure avec vous sauvés saint-ifiés quand il demeure avec vous et il sera en vous baptisé dans le Saint-Esprit verset 26 dit mais le consolateur l'esprit saint que le père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses vous enseignera toutes choses il ne nous enseignera pas sans l'enseignant c'est-à-dire que si 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 la personne est apôtre l'esprit saint sera dans l'apôtre pour nous enseigner tous y a-t-il un prophète le saint-esprit sera dans le prophète pour nous enseigner toutes choses y a-t-il un évangéliste le saint-esprit sera dans l'évangéliste pour nous enseigner toutes choses y a-t-il un pasteur le saint-esprit va demeurer dans le pasteur pour nous enseigner toutes choses y a-t-il un enseignant le saint-esprit va demeurer dans l'enseignant pour nous tout enseigner C'est ainsi qu'il nous enseigne. Il utilise l'instrument humain et il remplit, il redynamise, il inspire cet instrument humain et au travers de cela, il enseigne tout. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si le Saint-Esprit demeure en nous, s'il fait partie, s'il en s'appare à nous, il nous rappelle tout ce que Christ, tout ce que je vous ai dit. Ici, on va aux actes des apôtres, chapitre 2, acte 2, acte chapitre 2, ne les a le versé 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres et aux autres apôtres, en frère, que ferons-nous ? Ils ont entendu parler de ce qu'ils ont fait. Ils ont appris comment ils ont crucifié le Seigneur, comment ils ont utilisé ces gens qui ont faussement accusé le Seigneur pour le crucifier. Et Pierre a dit que vous, c'est vous qui avez fait cela, à cause de cela, la conviction et toutes les choses que leur religion, leur tradition dépendait. Alors, tout s'est effondré. Alors, ils se sont montrés comme un empêchement contre la parole de Dieu. Mais maintenant, c'est une conviction qui est venue dans leur cœur et dit, oh mes frères, que ferons-nous ? 38, Pierre dit, et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra rendre témoignage à votre cœur. Si réellement vous vous repentez, vous êtes sauvés. Le Saint-Esprit viendra rendre témoignage. Si vous êtes sanctifiés, le Saint-Esprit, avec la grâce qui vous redynamise, lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est à vous. » Le Saint-Esprit dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Verset 40, et par plusieurs autres paroles, il conjurait les oséteres, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui acceptaient que sa parole furent baptisées. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ces gens étaient convaincus de leur péché. Réellement, ils se sont convertis et ils se sont engagés à étudier la parole de Dieu et à pratiquer la parole de Dieu, comme c'est dit au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'église primitive, une fois que les convertis viennent dans le royaume de Dieu, alors ces convertis sont intégrés à l'assemblée. Et les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, tous ces ministres continuent d'enseigner la parole de Dieu de façon constante. Acte 28, acte 28, acte 28, 31, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacles. C'est ce qui continue à tout moment dans l'église primitive. Les gens à qui ils enseignent espéraient que la véritable grâce de Dieu et la piété, la justice sera amenée dans leur vie. Colossiens 1, Colossiens 1, 28, Colossiens 1, 28, celui que nous annonçons, exotant tout homme et entruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Verset 29, c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il nous dit en premier Timothée 4, l'apôtre Paul nous dit ce qu'il faisait et comment il nous révélait ce que nous aussi, en tant qu'enseignants de la parole, en tant que prédicataires de la parole, en tant que prophètes et proclamateurs, prédicataires de la parole, ce que nous devons faire. Et ce sur quoi nous devons nous concentrer, comme nous prenons la parole et nous élevons la commission que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a donnée. 1er Timothée 4, verset 15, occupe-toi de ces choses, tout ce qu'on attend, occupe-toi de ces choses, méditer la parole et l'objectif de la parole, l'importance de l'enseignement pour l'édification et l'évangélisation et l'édification. Oui, là, le Seigneur nous donne la commission, il nous donne le défi et il s'est dit ici, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Alors, ce n'est pas que les autres s'engagent à l'évangélisation, que les autres s'engagent à apprécier l'évangile, les partenaires doivent le faire, les évangélistes doivent le faire, mais tout le monde. Si le Seigneur vous parle, comme il s'est adressé à Timothée, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Oui, tes progrès personnels, comme tu apprends, comment cela t'a sauvé, comment tu es sanctifié, comment tu as reçu la puissance de l'esprit de Dieu, que tes progrès soient évidents pour tous. Et tu prêches l'évangile, alors tu amènes des convertis, tu gagnes des armes pour le royaume de Dieu, et les gens peuvent voir et en parler et donner des témoignages sur ta vie, que tes progrès dans le ministère, que tes progrès dans le service, que tes progrès sont évidents pour tous. Et le verset 16 dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Deuxième Timothée chapitre 4, verset 1 Je t'acconjure devant Dieu, toute la fois qu'on vient à l'étude, tout ce qu'on entend, c'est une recommandation devant le Dieu Dieu puissant, et c'est une charge devant le Saint Jésus-Christ, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2, prêche la parole, c'est le commandement pour vous, prêche la parole, c'est la commission qui vous a donné, prêche la parole. Et c'est la recommandation, la charge qui l'amène devant toi, tu ne peux pas dire que je suis trop jeune, prêche la parole. Que ta vie prêche la parole, que ta passion prêche la parole, que tes activités prêchent la parole. Tu ne peux pas dire que je suis seulement une femme, prêche la parole, es-tu sauvée, alors il faut en parler à une autre personne, et la femme au puits a laissé la crèche, et elle est allée en ville, à la ville pour parler à tout le monde, prêche la parole. Et insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends censure les autres, avec toute douceur, étant nains trisants. Le verset 3 nous dit, car il viendra, un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables, que cela ne te dérange pas. Verset 5, mets-toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je prie que le Seigneur nous aide à faire cela au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu votre Amen. Deuxième, Timothée 2, 19, néanmoins, le soleil de fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qu'il a, avec ses paroles qu'est le cerf de saut. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Vous allez évangéliser, alors vous allez nommer le nom de Christ, vous allez prier, vous allez prononcer le nom du Seigneur, vous allez conseiller, vous allez prononcer le nom du Seigneur, vous allez édifier les autres, vous allez prononcer le nom du Seigneur, vous évangélisez, vous allez prononcer le nom de Christ, quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Verset 21 Si donc quelqu'un se conceptue en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous allons maintenant au deuxième point. Le deuxième point, c'est le silence des dociles en vue d'une exotation efficace. Nous allons aborder ce passage que plusieurs interprètent faussement. Donc, prétons attention. 1 Corinthiens 14, verset 29 Pour ce qui est de verset 8, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se teste dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Le silence dans l'église. Disons, vous êtes un ministre et vous parlez une langue particulière. Je simplifie cela pour que vous compreniez. Vous êtes arrivé à une assemblée et l'assemblée parle une autre langue. Vous parlez une autre langue. Vous êtes homme de Dieu, vous êtes sanctifié, vous êtes rempli de l'esprit, vous êtes appelé au service du Seigneur. Mais il n'y a personne qui puisse interpréter la langue que vous parlez. Ce serait insensé, ce serait improductif de dire que je suis pasteur, je suis prédicateur, je suis enseignant. Je sais que j'ai la saine doctrine, je sais que ce que j'ai, c'est exact, qu'ils comprennent ou parlent, je vais me lever et parler. Et vous parlez, il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a personne qui vous comprenne. C'est-à-dire, si vous êtes dans cet état, il n'y a pas d'interprète, alors il faut vous taire dans l'église. Si vous avez le don de parler en langue, alors qu'il n'y a pas d'interprète, alors il faut vous taire dans l'église. Voyez le verset 30. Verset 30. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Ce n'est pas une autre langue maintenant. Mais dans la langue normale que tout le monde comprend, tu parles, tu as enseigné ce que tu as enseigné. Tu as répondu aux questions, mais tu as édifié l'église au temps qui t'a été alloué. Et maintenant, il y a une autre personne qui a une révélation, qui a une exotation, qui a une communication à donner à l'église. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, que la première personne se taise et que la parole de Dieu, la révélation de Dieu, vienne du ministre suivant. Verset 32. Les esprits d'un prophète sont soumis aux prophètes. Il dit, l'esprit du prophète doit être sous le contrôle du prophète. C'est-à-dire que, lorsque vous entendez la parole de Dieu, ce n'est pas le moment de parler, il faut vous taire. Et prenons quelques exemples dans la parole, dans l'écriture. Lévitique, dans le Saint-Testament, Lévitique, chapitre 10, verset 1. Verset 2. Verset 2. Verset 3. Leur père était Aaron et Aaron était le souverain sacrificateur. Il avait un bon ministère. Et parmi les enfants d'Israël, Moïse était le grand dirigeant. Vous voyez, il était le grand dirigeant. Le grand dirigeant, maintenant, va parler à Aaron. Voyons la place du silence. Lorsque la parole de Dieu à l'église, la parole de Dieu vient avec une instruction, avec une correction, avec une conviction. La parole qui est convaincue, la parole qui est convaincue, va commencer à crier et à se défendre. Verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'éternel a déclaré lorsqu'il a dit. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Vous voyez ceci, Aaron garda le silence. Ce ne sont pas les femmes qui doivent sûrement se taire à l'église. Nous autres, nous les autres, nous devons nous taire. Lorsque la parole de Dieu, l'enseignement de la parole est en cours, on doit se taire. Et si vous faites quelque chose de mauvais, et que la parole de Dieu vous parvient, vous devez vous taire comme vous devez vous taire à l'instant de Aaron. Néhémie, chapitre 5. Néhémie 5, 7. Je résolus de faire des réprimantes aux grands et aux magistrats et je leur dis. Quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères et je rassemblez autour d'eux une grande foule. Bon, le verset 8. Ce sont des grands dans l'assemblée et je leur dis. Nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les juifs, vendus aux nations. Et vous vendriez vous-mêmes vos frères et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Regardez ceci. C'est nos de ces grands. Pourquoi ne pas nous appeler à en apparté ? Pourquoi tu nous dis en présence de toute l'assemblée ? Ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas parlé violemment. Ils ne l'ont pas répliqué. Qui crois-tu être ? Tu dois comprendre que nous sommes les magistrats, nous sommes les grands. Mais regardez, c'est dit ici que Il se tue, ne trouvant rien à répondre. Lorsque la parole de Dieu vient à nous, nous ne devons pas la rejeter. Nous ne devons pas réagir contre la parole de Dieu. Nous allons commencer à crier, parler, à nous défendre. C'est dit ici, il se tue, verset 12. 12 dit, il répondire, nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Le cœur pour obéir, le cœur pour corriger ce qui est tordu, ce qui est erroné, le cœur pour soumettre à la parole de Dieu. C'est l'évidence du salut. Quelqu'un écoute la parole de Dieu et la personne commence à donner des excuses. Quelqu'un écoute la correction et commence à avancer. La personne commence à défendre. Ça, ce n'est pas l'évidence d'être, de nouveau, ce n'est pas l'évidence d'être un véritable enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu va se soumettre à la conviction et au commandement et à la correction de la parole de Dieu. Et puis, j'appelle les grands et je dis de faire selon la parole. On va aux actes. Actes, actes 11, 15. Voici l'apôtre Paul qui parle à l'assemblée. Lorsque, actes 11, 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. 16. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Nous devons apprendre à nous calmer. Nous devons apprendre à nous taire. Nous devons comprendre que lorsque la parole de Dieu se présente, peut-être que tu argumentes à cause de la tradition. Pierre, toi, tu es allé vers les païens. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Et il leur a expliqué que l'Esprit m'a demandé à aller. Et lorsque vous avez compris que voici l'œuvre de l'Esprit, alors qu'ils ont compris, donc ils se sont tués. Et ils se calmaient et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'il ait la vie. Alors, retournons à 1 Corinthiens 14, je lis ici, verset 34. 1 Corinthiens 14, je lis en verset 34. « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. » Nous avons déclaré, nous avons parlé des autres sessions de toute l'Église à ce terre au moment normal. Dans l'Église de Corinthiens, les femmes ont pris leur liberté pour accueillir, puis elles causer, provoquer des confusions. L'apôtre a dit que Dieu n'est pas un Dieu de confusion pour des églises. Lorsque le pécateur parle, quelqu'un, une jeune âme va se lever. « Alléluia, gloire à Dieu ! » Et la femme, la personne va commencer, une âme va commencer de petit cœur. Et comme le pécateur prêche, quelqu'un va dire « Non, je ne suis pas d'accord, cela ne serait pas comme ça. » Paul dit que ces femmes-là se calment dans l'Église. Déjà, si vous lisez titre 2, les femmes qui sont mûres, qui connaissent la parole de Dieu, doivent enseigner les autres femmes. Elles doivent prodiguer des conseils aux autres femmes. Elles doivent intruire les autres femmes. Mais il dit que lorsqu'il y a la confusion, et lorsqu'il y a cette vraisemblable, cette apparence de déchirer l'Église, que cette femme, que cette femme se taisent, verset 35, « Et si elles veulent s'intruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. » Cela parle de quelqu'un qui se lève, le moment où la personne ne va pas se lever, dit « Pasteur, qu'est-ce que tu dis de ceci ? » Quelqu'un a déjà répondu à la question, et la femme s'est levée, et dit que « Et maintenant, je ne fais pas face à celui qui a répondu à la question. Pasteur, lève-toi et réponds à cette question. » C'est ce que l'apôtre Paul dit. Que si tu n'es pas clair au sujet de cela, ton mari est de nouveau, ton mari est sanctifié, ton mari est un dirigeant, il connaît la parole de Dieu. Pourquoi ne pas être patient ? Pourquoi ne pas patienter à arriver à la maison, que tu demandes à ton mari à la maison ? Et c'est-à-dire, « Si, et dit, parce qu'il est marseillant à une femme de parler dans l'église, comme ces femmes le font à l'église. » Alors, « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle n'est pas venue ? » Vous allez voir dans l'assemblée des enfants de Dieu, les apôtres, les disciples, lorsqu'ils attendaient l'arrivée de l'Esprit de Dieu au jour de la Pentecôte, alors la Vierge Marie était avec eux, il y a d'autres femmes aussi, alors elles n'ont pas retiré le micro d'eux. Nous aussi, nous avons des choses à dire, et que la chose bouillonnait en elle. Elle dit, « Non, la maturité du croyant, la maturité qui accompagne la vraie saturation de la culture, les a calmées, et puis, elle était en mesure de recevoir la parole de Dieu dispensée à eux. » Allons aux actes. Actes, chapitre 2, verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes les chers, vos fils et vos filles, vos fils et vos filles, vos fils et vos filles, les femmes aussi, prophétiseront. Ça ne dit pas que les femmes ne peuvent pas prophétiser, ne peuvent pas déclarer la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'elles causent de confusion, lorsqu'un engagement provoque une confusion, qu'elles se tèdent et qu'elles aillent à prendre à la maison. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » « Oui, je suis mes serviteurs et je suis mes servantes. » « Je suis des femmes. » « Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils, les serviteurs, les hommes, et les servantes, les femmes, et ils prophétiseront. » Voyons, acte 21, acte 21, nous lésons le verset 8. « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entré dans la maison de Philippe l'évangéliste, Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous lojâmes chez lui. » Le verset 9, l'apôtre Paul était là, Luc était là, qui a écrit ceci, dit que nous tous, Paul, Luc et sa compagnie, et ils sont arrivés à la maison de Philippe. Voici ce qu'il dit, verset 9, « Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. » Il n'a pas dit que, « Tenez-vous, vous ne pouvez pas prophétiser. » Alors, il s'adressait à la confusion dans l'église de Corinthe, alors que, lorsqu'il a vu que, oui, celle-ci proclame la parole de Dieu, prophétise au moment approprié pour l'édification des auditeurs. Il n'a pas dit, « Non, 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 arrêtez-vous, est-ce que vous n'avez pas le premier Corinthien ? » Voyons, acte, acte 8, verset 3, « Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes, hommes et femmes, hommes et femmes, et les faisaient jeter en prison. » « Il en arrachait hommes et femmes, et les faisaient jeter en prison. » Voici le verset 4 maintenant. Verset 4, « Ceux qui avaient été, les hommes et les femmes, qui étaient persécutés, qui étaient dérangés par la persécution, ceux qui avaient été persécutés, allaient de lieux en lieu. » « Ceux qui avaient été dispersés, allaient de lieux en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Je vais vous rappeler que c'est Luc qui a écrit les actes des apôtres, et Luc était un compagnon constant de l'apôtre Paul. Il ne faut pas écrire cela de cette manière, parce que les femmes ne doivent pas parler à l'église, dans l'assemblée. C'est pourquoi c'est dit que les hommes dirigeaient l'église, que les hommes dirigent l'église, que les femmes ne causent pas de confusion. Mais quand, dehors, on évangélise, on prêche aux gens, dans les écoles, au marché, partout où vous trouvez, vous prenez la même parole, la parole du salut, la parole de rédemption, et les hommes, les femmes, qui sont dispersés partout, à l'aide de lieux en lieu, et annonçant la parole. Chacun de nous seront prédicateurs de la parole au nom de Jésus-Christ. Allons maintenant au troisième point. Troisième point, c'est la spiritualité des enseignants, dénuée des attentions ou d'envie. Allons en 1er Corinthiens 14, verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, si quelqu'un entend la parole de Dieu, et croit être prophète ou inspiré, comme pour commenter de la parole de Dieu, que je suis mature, que je suis spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. voici comment nous déclarons notre spiritualité, voici comment nous prouvons notre spiritualité, que nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes en mesure de dire que ceci est correct, que ceci est exact, et nous allons vivre selon cela. Si nous entendons la parole de Dieu, et la parole de Dieu n'est pas dans notre esprit, si nous suivons la parole de Dieu, et puis on suit notre pensée, on n'est pas spirituel, si on entend la parole de Dieu, et on argumente, parce que cela parle contre notre tradition, cela parle contre notre faiblesse particulière, donc on n'est pas spirituel. Mais si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et le verset 38 dit, « Et si quelqu'un l'ignore après toutes les études, si quelqu'un demeure ignorant après toute la communication, l'intuition de la parole de Dieu, et si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore dans notre forme ? » Ainsi donc, « Frères, aspirez aux dons de prophétie, frères, 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 veut dire que, ça parle de sœurs et frères, c'est-à-dire les enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous les croyons, s'il dit frères, il n'y a point d'autres langues, d'autres expressions pour les femmes nées de nouveau. Frères veut dire, les frères et les sœurs qui ont le salut du Seigneur, qui ont la puissance du Seigneur dans leur vie, qui ont la vie sanctifiée. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie, ayez la passion de prophétiser, et n'empêchez pas de parler en langue. Verset 40, maintenant, il nous conseille, « Mais que tout se fasse avec les hommes, avec les femmes, que tout se fasse avec les adultes et les jeunes, que tout se fasse avec les membres et les ministres, que tout se fasse avec bien-séance et avec ordre. » Je prie, comme le Seigneur nous a suscités, pour être des enseignants de la parole, et pour être spirituels, que tout ce à quoi il nous a appelés, nous allons le pratiquer pour l'édification de l'Église, et pour l'évangélisation du monde au nom de Jésus-Christ. Voyons, Éphésiens 4, 11, Éphésiens chapitre 4, verset 11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ou à le verset 12, « Pour le perfectionnement des saints, celui qui prêche à l'Église, vous prêchez pour un bref moment, vous prêchez fréquemment, quel que soit le domaine du ministère, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, quel soit le ministère, c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, et de l'édification du corps de Christ. » Et c'est pour l'édification du corps de Christ. Et puis le verset 13 dit, « Jusqu'à ce que nous soyons, on continue de prêcher, l'enseignant continue d'enseigner, le pasteur continue de paître, le troupeau, l'évangéliste continue d'évangéliser, les prophètes continuent de prophétiser, les apôtres, continuent de prêcher aux églises, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. On ne s'arrête pas le ministère. On ne dit pas que maintenant, tout le monde peut s'en aller, tout le monde peut aller et peut étudier la Bible pour soi-même, et que la presse a déjà imprimé la Bible, la Bible est là partout dans les langues, tu peux prendre la Bible, et que tu viennes ou pas, ça n'importe pas, tu peux prendre la Bible. Non, non, non. Ce que ces ministres doivent continuer d'enseigner, de prophétiser, proclamer, évangéliser, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, apôtre, professant la vérité dans la charité, prophète, professant la vérité dans la charité, évangéliste, professant la vérité dans la charité, pasteur, professant la vérité dans la charité, enseignant, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Il nous dit que voici ce qu'on fait en unité avec les autres enseignants et les autres prédicateurs de la parole. C'est ce qui montre notre maturité, ce qui montre notre spiritualité. Mais si chaque fois on se contredit, et chaque fois on s'oppose, on dit que je suis désaccord, si vous avez un esprit de désaccord avec la part de Dieu, il n'y a donc pas de spiritualité, il n'y a pas de maturité. Esaïe 52 8 Esaïe 52 8 La voix de tes sentinelles retentit, elle élève la voix, elle pousse ensemble des cris dans l'égresse car de leurs propres yeux elles voient apôtres et prophètes et doivent se voir de leur propre Dieu les evangelistes, les ministres, les anciens dans l'église car de leurs propres yeux elles voient que le ténèbre ramène l'église nous allons nous allons Esaïe 57 Esaïe 57 Esaïe 57 verset 15 car ainsi parle le très haut dans la demeure éternelle voici l'ancien des jours voici le Dieu notre créateur notre Dieu qui nous a fait voici Dieu l'ultime jugé de toute action l'ultime jugé de tout ministère de tout ministère car ainsi parle le très haut dans la demeure éternelle et dont le nom est saint j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté mais je suis avec l'homme contri et humilié que que soit notre ministère que que soit notre responsabilité que que soit notre devoir dans l'église dans l'assemblée du Dieu vivant il veut que nous soyons contri et humbles en esprit afin de réanimer les esprits humiliés afin de réanimer les cœurs contris en tant que ministre de l'évangile il n'y a pas l'exaltation de soi il n'y a pas d'envie alors la spiritualité des enseignants doit être sans doit être dénuyée de toute exaltation et de toute envie et Mathieu Mathieu 23 verset 12 quiconque s'élèvera sera abaissé celui-là qui se croit que je suis le plus important et sans moi rien d'autre ne peut être fait j'ai un ministère j'ai un enseignement j'ai la révélation j'ai un cantique j'ai une langue j'ai associé celui-là et il s'élève il s'exalte il s'élève elle n'est pas docile elle ne va pas écouter la parole que le Père Céleste a envoyé pour nous enseigner pour nous rendre mieux dans l'église quiconque s'élèvera sera abaissé il sera abaissé sur la terre et s'il meurt dans 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 cet orgueil il sera abaissé dans toute l'éternité et quiconque s'abaissera sera élevé allons au Philippien 1 Philippien 1 Philippien 1 s'ils sont spirituels alors il n'y a pas s'ils sont spirituels il n'y aura pas d'exertation il n'y aura pas d'envie Philippien 1 15 quelques-uns il est vrai prêcher Christ par envie et par esprit de dispute mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes certains et ce qu'ils font c'est pour l'orgueil c'est pour envie si ils peuvent le faire je peux le faire et si ils disent cela moi si je peux le dire si ils le manifestent je peux aussi moi le manifester ce qu'ils font ce n'est pas sous la soumission à l'esprit de Dieu alors c'est avec envie et verset 16 dit ceux-ci agissent par amour sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile tandis que cela animé d'un espèce de dispute à n'ostris pas des motifs qui ne sont pas plus avec la pensée de me susciter qu'à tribulation et d'arméniens alors des gens qui prêchent avec envie avec exaltation et il n'y a pas de récompense parce qu'ils ne servent pas le Seigneur et si ils se servent eux-mêmes Romain Romain 1 verset 29 étant rempli de toute espèce d'injustice de méchanceté de culpité de malice plein d'envie et ces choses listées ici oui sont ici comme la vie d'un inconverti si quelqu'un dit que je suis ministre prédicateur je suis enseignant et tout ce qu'il fait c'est une cause d'envie c'est à cause de l'exaltation de soi c'est à cause de l'esprit d'orgueil il n'est pas différent d'un orgueil d'un péché s'il meurt dans cet état il n'ira pas au ciel il est rempli d'envie de meurtre de querelle de ruse de malignité et voir le verset 32 et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent et inclut l'envie déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses non seulement ils les font mais ils approuvent ceux qui les font jacques jacques 3 14 jacques 3 14 mais si vous avez dans votre coeur un zèle amère et un esprit de dispute vous prêchez mais si vous avez dans votre coeur un zèle amère vous évangélisez et un esprit de dispute alors vous vous êtes en conflit contre ceci contre cela nous aussi on peut le faire si il peut le faire on peut le faire et toute l'église tient une croisade et nous avons une croisade et tout est transmis en direct partout quelqu'un dit que pourquoi on a choisi celui-là pourquoi on va là-bas il faut qu'on vienne ici nous là on ne va pas y prendre part nous allons faire croisade la croisade croisade c'est croisade nous allons nous rassembler nous allons nous rassembler ici mon frère moi je ne peux pas t'appeler frère seul parce que si alors parce que si vous avez dans votre coeur un zèle amère et un esprit de dispute ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité 15 cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre charnel diabolique 16 car là où il y a un zèle amère et un esprit de dispute il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions si notre coeur l'avait purifié de toute envie de tout orgueil de toute exaltation de soi et on s'humilie on se laisse à la voie du seigneur et on avance dans l'unité avec l'église du Dieu vivant pour que le même esprit qui nous conduit au ciel ici conduise partout alors il n'y aura pas d'envie il n'y aura pas d'envie nulle part et 17 mais la sagesse d'en haut est premièrement pure ensuite pacifique modérée conciliante pleine de miséricorde et de bons fruits exempte de duplicité d'hypocrisie 18 18 nous dit le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix je prie que chacun de nous ait la paix de Dieu et que la paix de Dieu demeure dans notre coeur dans notre vie dans la commune dans l'église au nom de Jésus Christ et tout ce que nous faisons je dois vous montrer que nous sommes sauvés sanctifiés deux nous sommes sanctifiés spirituels trois que nous sommes remplis de l'esprit nous sommes remplis du Saint-Esprit on est spirituel nous servons nous sommes spirituels nous nous soumettons nous sommes spirituels nous gagnons des armes nous sommes spirituels nous nous apprêtons pour l'avènement du Seigneur parce que nous faisons partie de l'église qui attend l'avènement du Seigneur nous sommes spirituels et tout ce qui nous Nous fera avoir l'exaltation de soi Avoir l'orgueil, l'envie, la jalousie Le sang de Jésus Nous lavera Et lavera tout cela de notre corps Notre Jésus Christ Un bon Amen Tenons-nous debout maintenant Tenons-nous debout maintenant Et parlons Seigneur en prière Que tout ce que nous avons appris aujourd'hui Soit Priez par le Seigneur Pour embellir notre vie Pour élever notre vie Pour enrichir notre vie Pour nous édifier Pour nous purifier Pour nous laver Pour nous préparer Pour un plus grand service Dans le royaume de Dieu Ouvrons la bouche maintenant Et parlons Seigneur Nous sommes venus à l'étude biblique Afin d'apprendre Et le Seigneur nous a donné la parole Et nous a enrichi la parole Qu'avez-vous appris ? Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui Que vous devez corriger dans votre coeur Quelque chose à corriger dans votre attitude ? Quelque chose à corriger dans votre comportement ? Quelque chose à corriger dans votre relation avec les autres ? Alors nous sommes arrivés Afin d'apprendre Avez-vous appris la nécessité de la repentance ? Avez-vous appris Avez-vous appris la nécessité de la justice ? Avez-vous appris cela ? Avez-vous appris la nécessité d'être affranchi entièrement du péché ? Avez-vous appris le véritable salut ? La joie du salut ? La joie du salut ? La victoire du salut ? Avez-vous appris cela ? Et si on n'apprend pas cela ? On ne tirait pas profit de la parole Ouvrez la bouche et priez le Seigneur Disant Seigneur Tout ce que j'ai appris aujourd'hui Que cela soit pratique dans ma vie Que cela agisse dans ma vie Que cela soit véritable dans ma vie Que la grâce de Dieu Entre dans ma vie Et que cela m'aide A démontrer Ce que j'ai appris J'avais appris La grâce de Dieu Qui entre pour le sanctifier Parle au Seigneur Et la puissance De l'Esprit de Dieu Parle au Seigneur Vous avez reçu l'enseignement Afin D'apprendre Y a-t-il une amélioration Dans votre vie Y a-t-il un profit Un avantage dans votre vie De ce que vous avez appris Y a-t-il quelque chose A présenter au Seigneur En prière Seigneur Hôte cela de ma vie Enlève cela de ma vie Purifie-moi de cela Lave-moi de cela Qu'il y ait une véritable évidence De salut Projeter la paix avec tous Et la sanctification Sans laquelle Personne ne verra le Seigneur Accorde-moi la passion D'un véritable enfant de Dieu Ce n'est pas pour apprendre Rester mou Inactif Mort Muet A l'œuvre de l'Esprit Est-il né de nouveau Sauvé Est-ce que Tu portes La culpabilité du péché Le sang de Jésus Est disponible La grâce de Dieu Est disponible Et la puissance De la vérité Qui sauve Qui nous affranchit Alors cela vous fait Une nouvelle créature Les choses anciennes Sont passées Et toutes choses Deviennent nouvelles Une nouvelle vie Une nouvelle action Un niveau Plus élevé D'obéissance A la parole De Dieu L'enseignement Est très important Dans l'église Pour évangéliser Le monde Et pour édifier L'église Lorsque Nous sommes bien enseignés Nous prenons Cette vérité D'évangélisation Au monde A la communauté A nos amis A nos voisins Et La vérité Que nous avons apprise Nous aidera D'aller déclarer La parole Du salut Pour évangéliser Le monde Et lorsque L'église S'unit Et combiner Les ressources Pour évangéliser Ce que nous avons Appris Reçu du Seigneur Nous accodera La passion Le feu La ferveur Pour nous unir Avec l'église Et Prendre Et porter La vérité La vérité Du salut Partout Vous Prendez Par Vous Prendez Par L'assemblée Qui ira Partout Dans le monde La vérité La vérité Vous méditez Vous méditez Ce que vous avez Appris Vous Intériorisez Ce que vous avez Appris Et vous Personnalisez Ce que vous avez Appris Vous passez Le temps En prière Devant le Seigneur Vous Vous Amenez Au Seigneur Ce que vous avez Appris Vous Réveillez De votre Sommet Spirituel Et L'enseignement Devient Profitable Dans votre Vie Sauvez Vous avancez Pour être Santifié Et la parole De la vérité Sera ancrée Écrite Sur la table De votre Cœur Et comme L'esprit Vous rappelle La parole Et cela Vous rappelle Ce que vous avez Appris Lorsque vous êtes Sur la voie Et Quand vous êtes À la maison Et Vous vivez Selon ce que vous avez Appris Et vous ne serez Pas Un auditeur Oublie L'esprit De vérité Alors vous ferez Rappeler Ce que vous avez Appris En temps De tentation En temps De confusion En temps Où le monde Fera Pression Pour vous Plonger Dans la boue L'esprit De Dieu Vous ferez Rappeler Ce que vous avez Appris Et vous Conduira Vous orientera Vous conduira La vérité Qui vous affranchit Affranchit du péché Affranchit du mal Affranchit de l'iniquité Vous n'êtes pas Un bavard Vous connaissez Le Seigneur Le Seigneur Vous aidera A savoir Quand il faut Il faut Il faut Se taire Par Quelqu'un Qui argumente À tout moment Qui parle À tout moment Qui se défend À tout moment Chaque fois J'ai une question À poser Lorsque l'enseignement De la parole De Dieu Est en cours Dans votre église Locale Chaque fois Tu penses À la question Que tu vas poser Je vais confondre Toute l'assemblée Avec mes questions Il faut Il faut te taire Il faut se taire Tu as une femme Tu peux demander A ton enfant À la maison À ton mari À la maison Tu es un enfant Tu peux demander À ton papa À la maison Tu es un homme Tu peux demander À ces dirigeants Qui sont Qui sont sur toi À la maison Si tu as Tendance À semer La confusion À l'église Par tes questions Et la grâce De Demeurer calme Silencieux Que ta vie Exhibe la maturité Par chaque fois Agir Par Réflexe Tu es impatient Crépressif Bruyant Bruyant Mais silencieux Calme Et que La spiritualité De ceux qui Ont reçu La parole Du Seigneur Et dans l'unité Avec les autres Enseignants Des sentinelles Se verront De leurs propres yeux Lorsque le Seigneur Ramènera Brisera Lorsque le Seigneur Brisera la captivité Il nous en fera sortir Nous verrons Nous verrons De nos propres yeux Pas chaque fois Dans ton cœur Moi je suis Je ne suis pas En accord Je ne suis pas D'accord Avec cela Vous voyez La sanctification Amène L'unité Un même sentiment Avec la parole De Dieu On est en accord Avec Christ On est en accord Avec les autres Croyants Et ministres Santifiés Il n'y a pas D'exertation De soi Celui-là Qui est orgueilleux Sera rabaissé Humilieux Humiliez-vous Humiliez-vous Devant le Seigneur Afin qu'il Vous relève Au vrai moment Pas d'envie Si vous avez Un zèle amer La jalousie Dans votre corps Ne vous mentez Ne mentez pas Contre l'esprit Cette sagesse-là Ne provient pas D'en haut L'envie Est meurtrière L'envie Est meurtrière L'envie Est Néfaste La jalousie Ne montre pas La grâce du salut Parlez au Seigneur Parlez au Seigneur Afin de vous purifier A vous rendre Plus Si vous êtes Plus Qui vous rendent Plus blanc Que la neige Parlez au Seigneur De vous donner La passion Le zèle La ferveur Pour servir Le Seigneur Pour gagner Des âmes Dans le royaume Et priez Que ceux Qui Vont venir Dans le royaume Au travers De vous Aient la justice Aient la foi Et que vous Les aidiez Aller au ciel Au dernier Soyez un bon exemple Pour vous convertir Que la vie Que vous menez Soit un encouragement Et face à avancer C'est convertir Dans la voie Du Seigneur Dans la justice Et dans la sainteté Tous les jours De notre vie Au nom De Jésus Nous prions Père Nous te rendons grâce Pour tout ce que nous avons appris Ce jour Nous prions Que ton esprit Écrive Tout ce que nous avons appris Sur la table De chaque coeur Et que notre vie Donne gloire A ton nom Et amène Les autres dans le royaume Que notre vie Montre La grâce Du salut De la sanctification Et la grâce De la réconciliation Avec toi Aient la justice Du Seigneur Démontrée Dans la vie De chacun de nous Au nom De Jésus Christ Aide-nous Seigneur Être mature Mieux dans le Seigneur Sans péché Sans corruption Sans souillus Sans état Sans hésitation De soi Sans orgueil Sans envie Sans jalousie Mais que notre vie Montre La douceur La grâce Du Seigneur Dans la vie De chacun de nous Au nom de Jésus Christ Nous prions Que nous soyons Nous prions Que nous ne nous rétrogressons pas Mais que nous avancions Au nom de Jésus Christ Aide chacun de nous A monter plus haut Dans les choses Du Seigneur Au nom de Jésus Christ Purifie Haute Le passé Lave-nous Et amène-nous A la nouvelle vie Et rend-nous plus blancs Que la neige Plus blancs Que la neige Même au nom de Jésus Christ Et la puissance Pour être Et faire tout ce que tu veux Que nous soyons Que nous fassions Accorde-nous la puissance Au nom de Jésus Christ Fais de nous Des gens plus mûrs Des gens plus spirituels Des gens qui ont Les affections célestes Et que notre vie Conduise les autres A une relation Plus profonde Avec toi Au nom de Jésus Christ Nous te remercions Parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus Nous prions Sous-titrage ST' 501